Salutations les Watchers ! C'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va aborder le sujet de la première princesse de la saga, j'ai nommé Sarah. Comme d'habitude, attention, la vidéo va rentrer dans tous les détails concernant le personnage, elle contient donc de très nombreux spoilers. Sarah est un personnage non-joueur du Final Fantasy original. Elle est la princesse de Cornelia, fille du roi de Cornelia et de la reine Jane et a une soeur cadette. Sarah a été la première princesse à apparaître dans la série et dans les prochains épisodes de la série, d'autres princesses porteront son nom, faisant de Sarah un nom récurrent dans la série Final Fantasy. Bien qu'initialement un personnage mineur, depuis la sortie de Fiaturism Final Fantasy, la princesse a abandonné son statut de PNJ et apparaît plus souvent en tant que personnage jouable. Dans son apparence de sprite Famicom, Sarah a les cheveux blonds et porte une robe violette ou une robe rouge. Sur ses sprites des remakes post-Famicom, Sarah a de longs cheveux verments et des yeux bleus. Elle a un bandeau ornemental doré avec un gros bijou rouge et un pendentif doré avec un bichou similaire. Elle porte une robe blanche longue qui laisse les épaules nues et a des manches longues. Dans ses autres apparitions médiatiques basées sur l'artwork de Yoshitaka Amano, Sarah a les cheveux roses, les yeux bleus, porte une robe de type licou transparente jaune dorée avec des manches séparées du même tissu et un foulard doré fluide sur sa tête. Son ornement de tête et ses bijoux sont toujours accentués par des bijoux rouges mais ils sont plus élaborés avec son ornement de tête à deux cornes et son pendentif unique s'est transformé en un bijou complexe qui semble faire partie de sa robe. Depuis la sortie de Fiaturism Final Fantasy, c'est devenu l'apparence de marque de Sarah. Son sprite Pixel Remaster quant à lui a des cheveux roses au lieu d'avoir des cheveux verts. Dans Stranger of Paradise, elle porte une robe vert sauge pâle, une coiffe avec un voile et un accessoire de crâne à cornes avec des bijoux rouges. Elle a les cheveux blonds et les yeux noisettes. Elle est ornée de divers bijoux verts foncés et sa robe est en tissu luxueux et en dentelle, digne de son statut de princesse de Cornelia. Sarah est sage et polie et apparaît comme un personnage stéréotypé de demoiselle en détresse, ayant besoin d'être sauvée du danger, mais le peu de temps qu'elle a passé avec les guerriers à la lumière s'avère être l'aide dont ils ont besoin à la fin. Dans World of Final Fantasy, il est dit que Sarah n'est pas du genre à réchauffer un trône et qu'elle est convaincue que la seule façon de vraiment connaître son peuple est de marcher parmi eux. Elle est également courageuse et n'hésite pas à se rendre sur le champ de bataille. Dans Stranger of Paradise, Sarah aime Garland et le tenait en haute estime. Elle prend soin des habitants de Cornelia et confie au groupe de Jack la tâche de vaincre le chaos. Elle joue régulièrement du lutte sur la place centrale de Cornelia pour les habitants de la ville. Dans Final Fantasy, Sarah a été kidnappée par Garland et retenue en otage dans le temple du chaos. Les soldats du royaume ont tenté de la sauver, mais Garland était un maître épéiste et les a vaincus. Garland a volé le précieux lutte de Sarah et a prévu d'échanger sa vie contre le royaume. Cependant, le profil du personnage de Garland répertorié sur le site web officiel de Theatourism Final Fantasy Curtain Call indique qu'il a kidnappé Sarah après qu'elle ne lui ait pas rendu son amour pour elle. Les guerriers de la lumière la sauvent immédiatement après la requête du roi. Elle souhaite qu'il reste, mais c'est qu'ils doivent redonner de la lumière au cristaux. En retour, elle leur donne le lutte qui permet plus tard aux guerriers d'exposer un passage caché dans le temple du chaos lorsqu'ils voyagent dans le passé. Alors que l'année reine arrive dans la ville de Cornelia, ils sont abordés par une femme qui comprend rapidement que l'année reine ne sont pas de grimoire. Après l'assaut de la ville par des mirages, elle les invite au château de Cornelia pour entendre leur histoire. Les jumeaux entrent dans la salle du trône du château de Cornelia seulement pour découvrir que la femme qu'ils ont rencontrée dans la ville n'est autre que la souveraine de Cornelia, la princesse Sarah. Un bon dirigeant est toujours aimable et la princesse Sarah remercie les jumeaux d'avoir sauvé sa ville. Elle dit aux jumeaux qu'ils sont peut-être les giganthus du coteau dont parle la prophétie. Ils sont destinés à modifier le cours de l'histoire grimoirienne, lui apportant soit le salut, soit la ruine. Reine commence à réfléchir aux implications de la prophétie, mais il y a des préoccupations plus pressantes. L'armée des bahamutes sera bientôt aux portes de Cornelia et les jumeaux ont accepté de les aider à les refouler. L'année reine trouve la princesse Sarah menant courageusement ses troupes au cœur de la bataille. La princesse leur lance un sourire, mais il est rapidement éclipsé par un gobelin géant qui s'est élevé des falaises derrière elle. Au moment où il abat son poing pour l'écraser, le capitaine de brigade saute galamment à son secours, la sauvant juste à temps. Mais ce n'est pas le moment de se réjouir car le gobelin plane sur eux, préparant sa prochaine frappe. Alors que tout espoir semble perdu, le corps du capitaine de brigade brille d'une étrange lumière. A ce moment, il est réveillé comme l'un des héros légendaires de Cornelia, le guerrier de la lumière. L'année reine se précipite à son aide et ensemble, ils mettent en déroute les troupes restantes. Avec la défaite de l'armée de bahamutes, la paix est revenue dans le royaume de Cornelia. Cependant, ils doivent rester vigilants. Une autre attaque pourrait survenir à tout moment. Pour renforcer les défenses de Cornelia, la princesse Sarah leur propose de prendre contact avec l'organisation anti-bahamutes. Étant donné qu'ils sont déjà arrivés si loin, l'année reine propose d'agir en tant qu'émissaire de la princesse Sarah. Avec sa lettre en main, ils partent pour le pays de Saronia. Avant les événements de Strangers of Paradise, Sarah a rencontré Garland et s'est vu confier une orbe de cristal. Garland est parti combattre le chaos dans le temple du chaos et n'est jamais revenu. Les gens autour de Sarah affirmant qu'il n'avait jamais existé, la vexant. Dix ans plus tard, avec l'arrivée de Jack Garland et de ses compagnons, Jed et Ash, elle a retrouvé l'espoir qu'ils sauveraient Garland du temple et leur a demandé de le chercher. Alors que le chaos règne sur le monde, Sarah s'est avérée être du côté des gaillets de la lumière en les défendant à chaque tournant même lorsque le reste du monde les traitait comme des monstres et des porteurs de mort. Elle était fermement convaincue qu'ils sauveraient le monde. Elle a estimé qu'elle ne pouvait pas quitter son royaume disant à Jack qu'elle partagerait sa disparition. Jack l'a assommé pendant un court moment jusqu'à ce qu'il soit en sécurité où elle a convenu qu'elle et sa sœur devraient vivre et devenir des phares d'espoir pour l'avenir. Elle a été tuée par des monstres qui sont apparus juste au moment où tout le monde pensait que c'était sûr. Dans ses derniers instants, elle a cassé son cristal, le même cristal que Jack lui avait donné lors d'un autre cycle et a partagé avec lui ses souvenirs d'eux ensemble. Avant de mourir, elle avait demandé à Jack si ce monde était meilleur que le précédent. Alors qu'un nouveau cycle est relancé, elle est kidnappée par Garland déclenchant ainsi les événements du premier jeu. De par son statut de personnage historique de la série, Sarah fait également d'autres apparitions dans des jeux de la saga. Dans Final Fantasy Dimensions 2, Theaterism Final Fantasy, Curtain Call, All-Star Carnival et Final Bar Line, PictoLogica Final Fantasy, Final Fantasy Airborne Brigade, Final Fantasy Record Keeper, Final Fantasy World Wide Worlds, Final Fantasy Brave Exvius, Triple Triad et dans le Final Fantasy Trading Card Game. Voilà qui conclut cette vidéo sur Sarah, la première princesse de Final Fantasy. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si vous vous retrouvez dans une aventure qui vous mène à sauver une princesse, faites attention. C'est peut-être la première d'une longue série, mais tout ira bien pour vous tant que vous prenez le temps de regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...